Je voulais peut-être parler un petit peu d'aviculture urbaine pour peut-être donner la nature du débat sur cette thématique. C'est vrai, Philippe le rappelait, on est dans un moment où il y a un nouveau rapport entre la ville et la nature qui s'établit. Je dis ville et nature pour être peut-être plus générales et aussi plus proches des interventions qu'on a aujourd'hui. La ville elle-même a changé d'échelle, de forme, elle est vraiment très différente et on pourrait dire qu'elle a fait une avancée très forte sur la campagne. Mais la campagne cependant, loin de là, elle n'a pas disparu. Si la ville a changé d'échelle et de forme, la campagne a aussi changé d'échelle et de forme. Et pour rebondir aussi sur ce qui avait été dit ce matin sur cette idée d'éventuel réenchantement du monde par le design, je voudrais dire que cette thématique de l'agriculture urbaine, disons montante, est peut-être une vision repaysante de la ville. J'entends par là le fait que la situation actuelle, qu'elle soit en ville ou en campagne, est une situation dépaysante où on se sent exilé. Et peut-être cette, je dirais, mode ou ce questionnement sur la ville du Ruben est un questionnement finalement sur un éventuel repaysement, une éventuelle recherche de racines d'ailleurs plus ou moins hors sol. Voilà pour cette petite introduction. Donc je passe la parole à un pilome constitué autour de Patrick Naidot, designer, architecte de formation et spécialisé sur le monde végétal. Et alors je vois Roger Desprez, signe de victoire. Bienvenue, bienvenue, montez, montez. Alors, il y a un petit changement puisque ce n'est pas du tout à nous que le gendre, c'est Olivier Schaeffer de l'agence X2. Donc Olivier Schaeffer, agence X2 et Roger Desprez arrivent tout droit de Nanterre. Excusez-nous, on est en train de préparer ici. Bonjour, donc juste je vais passer la parole à Patrick Naidot, je nous présente tous les deux. Donc Sarah Loupchansky, Patrick Naidot est designer, architecte, il va vous parler de ses propres projets en tant que designer. Et on collabore ensemble depuis 4-5 ans maintenant à l'école d'art et design de Reims sur un atelier de design végétal. Donc à la fin, on vous présentera aussi l'approche qu'on a avec nos étudiants autour du design végétal et de ces questions de la nature dans la ville et plus particulièrement des questions d'agriculture urbaine qu'on amorce. Ok, donc moi je vais présenter les projets. Alors c'est des projets qui ne sont pas spécifiques ni centrés sur des problèmes d'agriculture, mais qui se tournent autour du problème du végétal, de l'intégration du végétal dans la ville à différentes échelles. Donc c'est une sélection de projets significatifs de ce travail. Donc le premier projet qui est un projet qui est vraiment lié à l'agriculture d'ailleurs, parce que c'est un potager, c'est un potager qui a été réalisé dans le cadre du festival des jardins de Chaumont-sur-Noir, en partenariat avec la maison Hermès. Donc c'est un objet qui est à la fois un objet, une micro-architecture et un jardin potager. Donc il se présente sous la forme d'une très grande boîte, un peu comme un garde-manger, et les quatre faces de la boîte, en s'abaissant, se transforment en plateaux de culture. Donc c'est à la fois effectivement un objet, c'est aussi un objet puisque les plateaux de culture sont situés à 90 cm du sol, c'est-à-dire à la hauteur de table de culture. C'est aussi l'architecture puisque l'on peut rentrer à l'intérieur. Et c'est finalement un potager, c'est aussi un jardin qui est détaché du sol. Donc il est à la fois, c'est un objet qui est aussi très fonctionnel, efficace, comme peut l'être un potager, avec différents accessoires comme des treilles, une serre, des ombrières, enfin tous les outils qui peuvent servir à la culture. Voilà, donc on a des vues sur les plateaux, donc à la fois la façon dont les plantes poussent dans des substrats et arrosés automatiquement. Donc ça c'est un autre projet qui a été réalisé, non qui n'a pas été réalisé, qui a été dessiné pour la terrasse du siège social de Hermès. Et donc l'idée de ce projet c'est un jardin modulaire, c'était la demande du client, c'était comment réaliser une terrasse qui soit un jardin, qui soit modulaire et qui puisse évoluer et suivre la vie d'une entreprise. Donc je ne rentre pas trop dans les détails, mais en fait on a juste une trame qui constitue une structure sur laquelle on peut venir fixer des éléments qui sont mobiles, comme des gouttières dans lesquelles il y a des plantes, ou alors des sortes de plateaux pour faire des terrasses. Donc il y a la possibilité de recouvrir entièrement la surface du jardin de terrasse, ou de la libérer et de mettre des plantes. Donc c'est un projet qui permet d'adapter, ou qui essaie d'adapter les jardins à l'architecture contemporaine. C'est quelque chose qui prend les jardins un peu à rebrouche-poil, puisque les jardins sont quelque chose de pérenne, de durable, qui sont pérennes dans le temps, alors que là on a quelque chose qui est plutôt éphémère, transformable, modulable. Voilà, tout le futur jardin avec différents accessoires. Donc ça c'est aussi un projet qui pose un peu les mêmes questions, savoir comment faire un jardin aussi, qui soit un jardin complètement modulable, mais qui s'adapte à la vie de bâtiments contemporains. Donc on a une sorte de plancher technique, de sortes techniques dans lesquelles poussent les plantes. En hauteur on a des systèmes de lampes qui permettent d'apporter un éclairage proche de l'éclairage naturel pour que les plantes puissent pousser. Et voilà, donc c'est aussi un jardin qui est aussi un potager, puisque on aperçoit des tomates. Et ce qui m'intéressait dans ce projet, en hausse, c'est de savoir comment, comment dire, toutes ces techniques, en fait, très sophistiquées de culture hors sol, pouvaient produire, pouvaient être domestiquées pour produire une nouvelle esthétique, ou une esthétique différente des jardins. Voilà, je passe assez rapidement. Donc un autre projet qui fonctionne un peu sur le même registre, ça c'est un projet de terrasse pour le siège social de la société Louis Vuitton. Donc là aussi, la demande, c'était d'avoir un jardin qui était modulable, en tout cas un espace paysager, plutôt qu'un jardin d'ailleurs, avec, enfin, on s'est parlé en deux parties, une partie qui pouvait être utilisée pour de l'événementiel, donc qui a la possibilité d'être entièrement libérée, plus une partie plus intime. Voilà, je passe différentes vues. Donc là, ça c'est la façon dont on a habillé le bâtiment. Donc il a été végétalisé avec des sortes de lanières végétalisées qui, en se retournant à 90 degrés, permettent de dessiner un motif, à savoir le damier Vuitton. Donc ce que je trouve intéressant, c'est d'utiliser le végétal dans ce projet, réellement comme un matériau architectural. Donc la façade est composée de lumière et de végétal. Voilà juste quelques photos de plantes, puisqu'on avait travaillé avec un ingénieur horticole pour faire une sélection de plantes qui poussent naturellement comme ça sur les murs, de façon à éviter toutes les problématiques de trop d'arrosage. Voilà, la façade. Donc ça, c'est des jardins thématiques, évidemment, parce qu'on travaille avec le Vuitton, c'était des sortes de jardins dans des mâles et qui étaient, comme on pouvait, déplacés, puisqu'ils étaient montés sur des roues et qui viennent se ploguer dans des arrêtés de fluide situés dans le plancher. Voilà un jardin aquatique. Voilà les prototypes qui ont été faits avec du cuir. Alors, un jardin urbain, à Rennes, en centre-ville, sur un endroit qui est bien particulier, puisqu'il est sur une dalle qui recouvre la vilaine. Donc ça veut dire qu'il y a des contraintes qui étaient assez fortes, qui étaient comme essentielles, c'est-à-dire qu'il fallait éviter des charges trop importantes. Donc toutes les plantes sont implantées dans des mobiliers et le jardin est entièrement constitué de mobilier. Et là aussi, on est dans quelque chose qui est assez hybride, un espace hybride, puisqu'on est à la fois dans un espace urbain qui est très passant, à la fois piétonnier et pour les voitures, et en même temps, quelque chose qui redéfinit des sortes de micro-jardins, de petits jardins. Voilà, donc à travers un immobilier. Voilà des sortes de petits micro-jardins qui sont définis par l'immobilier, l'architecture. Et ce que je trouve aussi intéressant, enfin, ce qui m'intéresse à travailler sur ce projet, là aussi, c'était la première chose qui soit aussi transformable, modulable, à savoir que ces meubles, en fait, on peut changer complètement l'architecture végétale, tous les quatre mois. C'est-à-dire qu'on a en permanence mille pots qui sont sur le site et mille pots qui sont préparés dans des serres. Donc à la fois, en deux jours, on peut transformer complètement toutes les plantes, on change complètement l'architecture végétale, et il y a la possibilité ensuite de moduler en fonction des saisons. Au printemps, par exemple, possibilité de mettre des serres souples pour protéger les plantes. En été, les étagères ont des extensions qui permettent de détendre des surfaces végétalisées, des ombrières, des très grands tuteurs pour les plantes. En hiver, il y a la possibilité de les fermer avec des traits pour mettre des plantes persistantes comme des lierbes ou des buies. Voilà, encore, donc, c'est un jardin aussi. Voilà, il y a aussi quelque chose que je trouve, enfin, moi, personne, enfin, très intéressant. C'est l'utilisation des qualités plastiques et architecturales des végétaux. Donc dans ce projet, on a supprimé l'éclairage urbain de façon à ce que toute la lumière sorte des plantes. C'est-à-dire que les plantes sont utilisées comme diffuseurs, réflecteurs de lumière et les matières pour colorer la lumière. Et donc c'est vrai que ça fait une ambiance assez étrange, un peu aquatique. Donc un projet, là, je suis en train de terminer près de Lille, où une maison qui est entièrement végétalisée et qui est toujours sur le même thème, à savoir cette hybridation entre quelque chose qui est de l'ordre de l'objet, du micro-paysage et de l'architecture. Donc cette maison, elle est sans plotter comme ça au-dessus du sol. Et la coque est entièrement recouverte avec les techniques de toiture végétale. Donc c'est-à-dire que c'est des plantes qui fonctionnent, en fait, on a normalement besoin d'arrosage. Différentes... Donc ça, c'est le but du chantier. Une installation pour... Ça, c'est des chauvons de Bofi. Donc là aussi, l'utilisation du végétal en architecture, enfin comme matériau architectural, mais vraiment beaucoup pour ses qualités, qu'on dirait ses qualités sensibles, à savoir ses qualités tactiles, ses qualités de couleurs, ses qualités d'humidité, la fraîcheur que ça peut dégager. Quand les plantes sont arrosées, ça dégage une très grande fraîcheur et une odeur un peu musquée. Donc c'est des plantes, c'est des plantes qui s'appellent des épiphytes. C'est des épiphytes, c'est des tilantiasus néoïdes et c'est des plantes qui ont la particularité de pousser sans racine, sans fer. Et donc elles se nourrissent humide, tout le monde, de l'humidité de l'air. Voilà, donc là encore, on ne sait pas trop, est-ce qu'on est encore dans une architecture, est-ce qu'on est dans un jardin, un jardin suspendu. Alors là, on vient de faire une installation pour le Lille Design, d'ailleurs, à Courtrai, qui s'appelle, est-ce qu'un bureau ressemble à un corbeau, et donc vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de voir cette installation. Et donc c'est vrai que ces plantes, là encore, elles ont la capacité de capter la lumière, de réfléchir la lumière, donc on va vraiment l'utiliser comme des réflecteurs de lumière. Je passe la saisite sur un projet qui est plus aussi une scénographie, qui, comment dire, c'était de démontrer, de voir comment l'eau pouvait, comment les plants pouvaient être utilisés pour épurer l'eau dans un habitat. Alors c'est vrai que c'est une fiction, mais on imagine que l'eau arrive par le plafond, est utilisée pour la douche, récupérée ensuite dans des bacs comme au sol, épurée et utilisée pour d'autres usages. Voilà le sol avec les plantes, les toilettes sèches, donc qui sont aussi à voir avec l'agriculture, puisque ça permet de faire du compost. Donc là, des vues de bassins d'épuration, de lagunage. Et ce qui m'intéresse aussi, enfin ce qui m'intéresse dans ce type de projet aussi, c'est de voir comment ces genres de techniques permettent d'envisager ou d'imaginer ou pourraient permettre d'imaginer des architectures singulières. Donc là, j'imagine des habitations collectives où les salles de bain donneraient sur des centres de micro-étang au bassin de lagunage. Donc je termine par quelques mobiliers. Donc ça c'est aussi des éléments de mobilier qui sont à la fois des meubles, mais qui en s'assemblant les uns aux autres peuvent produire des petits plateaux et donc des petits jardins et notamment des petits potagers pour faire pousser des tomates par exemple. Voilà, donc là on a perçu le dessin. Je trouve ça intéressant. Les questions que ça pose, à savoir l'artificialité et l'organicité de ces objets, donc l'intégration de terre, de plantes. Donc une table. Assez rapidement, juste en un mot, c'est vrai qu'apparemment ça peut apparaître un fou idiot, c'est plus simple de poser un pot de fleur sur une table que de vouloir intégrer les plantes dans la table. Et ce qui m'intéresse, c'est là aussi, comment dire, les problèmes d'ordre formel ou plastique que ça peut poser. Qu'est-ce que je trouve de dire une table quand on intègre des plantes dedans ? Est-ce que c'est encore une table ou est-ce que ça devient autre chose ? Voilà, je passe rapidement sur des images. C'est à la fois une étagère mais c'est aussi un supplant de végétation, c'est un micro-paysage, une étagère, une sorte de petits modules comme ça de culture qui peuvent s'assembler pour produire des éléments d'architecture. Une sorte de micro-petit jardin en fait d'intérieur. Une table basse qui est aussi d'une certaine façon de jardinière quand on retourne les plateaux. Ça c'est des éléments en terre qui sont assemblés entre eux comme des modules d'objets. Je vais passer la parole à Sarah pour parler du projet des étudiants. Donc Patrick travaille effectivement sur le paysage depuis plusieurs années et ça l'a incité à mettre en place à l'école d'art et design de Reims où il est enseignant en particulier un enseignement autour du design végétal. Alors il ne s'agissait pas de donner au designer le rôle du paysagiste évidemment ni le rôle de l'architecte c'était de voir comment est-ce que justement le designer et je pense que le nombre d'entre vous est designer pouvait justement se prononcer et intervenir avec sa propre échelle et sa propre sensibilité sur la question du végétal. Donc j'ai rejoint cette petite équipe conforme à deux pour essayer de développer cet enseignement et de se poser la question de la relation entre le designer et le végétal aux différentes échelles dont vous parliez qui vont à la fois de la réflexion sur la vie c'est plus une réflexion qui est vraiment une véritable intervention à notre échelle et puis sur les éléments d'architecture essentiellement intérieure et de façade et sur l'objet. Et on commence aussi à mener tout un travail de recherche l'année dernière donc on avait les quatrièmes années qui réfléchit sur en quoi le végétal peut servir de modèle aussi pour le designer comment est-ce que le végétal dans ses formes dans ses textures mais également évidemment dans ses modes de fonctionnement dans son interaction avec les autres éléments du vivant et de l'inerte peut réussir à créer des modèles qui peuvent inspirer le designer dans la conception d'objets qui intègrent du végétal vivant qui fonctionne avec du végétal sec ou bien qui n'intègrent pas du tout de végétal mais qui s'en inspire dans son développement. Donc là on vous montre juste quelques objets qu'on a sélectionnés des étudiants qui parlent un peu de ces différentes échelles. Donc ça c'est un projet qui a été fait donc là c'est l'image de perspective qui a été fait dans le cadre d'un festival qui s'appelait Imaginez Maintenant et donc devant le centre Pompidoumès donc une micro-architecture un morceau de paysage ça s'appelait d'ailleurs je crois 9 m² de colline donc un travail comme ça en se demandant comment il y a beaucoup de réflexions sur justement le hors-sol comment intégrer des parcelles comme ça hors-sol un peu vert dans des terrains qui sont inaptes à la culture. Donc là la photo n'est pas très bonne malheureusement. l'installation du prototype devant le centre Pompidoumès le végétal on le teste vous ne voyez pas une photo de l'autre côté malheureusement parce que comme vous pouvez voir c'était dans un endroit qui était très sec et une fois installées les plantes elles étaient sèches dès le lendemain donc les photos n'étaient pas vraiment montrées. Un autre projet qui a été réalisé dans la même année par le même groupe d'étudiants toujours sur la réflexion sur des micro-architectures végétalisées qu'on peut déplacer ou installer dans la ville donc c'est un projet qui avait été présenté au jardin des tuileries aussi de réflexion alors là il y avait toute une réflexion autour des matériaux aussi du chanvre donc du textile de chanvre donc là c'était cette structure en bois avec des tuiles qui étaient des sacs dans lesquels les végétaux étaient plantés donc là on avait mis du lin il y avait plusieurs tentatives donc voilà à l'intérieur donc là ça a été planté avec des variétés qui ne sont pas comestibles mais ça a été replanté dans l'école avec des fraisiers une année enfin chaque année maintenant ça vit on change un peu les végétaux qui sont à l'intérieur pour faire différents tests donc projets d'étudiants qui ont été réalisés dans le même cadre donc toujours cette réflexion sur les deux micro-architectures en ville donc là avec l'idée en plus d'avoir cette relation à la mobilité également de la connexion internelle de recharger ces batteries etc. dans des éléments et on va oui on est trop on va donc je passe vite les projets d'autres projets avec un étudiant qui avait retrouvé des éléments comme quoi l'urine était un élément très nutritif pour les tomates donc il y avait des urinoires qui faisaient pousser les tomates en ville d'autres projets on passe les images assez vite et juste pour terminer donc on est sur toute une réflexion donc ça c'est l'école de design de Reims on a déjà cinq ou six ruches sur le toit et on est en train de réfléchir toute une installation d'un jardin vertical sur la façade de l'école on a qui soit un petit écosystème qui fonctionne à la fois avec les abeilles avec des nichoirs pour les oiseaux des hôtels à insectes et toute une végétation qui puisse correspondre et s'adapter à l'environnement donc on est aussi à cette échelle de l'architecture et juste si vous êtes là on organise à Reims le 6 novembre un colloque autour du végétal en milieu urbain donc on a tout un tas d'invités qui vont du botaniste Francis Allais à Duncan Lewis l'architecte et d'autres des artistes aussi qui viennent nous parler de leur poétique du végétal en milieu urbain donc on continue à avancer sur ces recherches du coup je passe la parole à l'agence XTU juste question pratique la présentation est déjà sur l'ordinateur ou petite clé bonjour à tous je te dis d'abord à excuser le genre qui est retenu sur un concours donc on m'a demandé de la remplacer au pied levé donc moi je suis Olivier Schaeffer je m'occupe de la R&D dans une agence d'architecture ce qui est un petit peu un cas à part atypique l'agence XTU est une agence qui a développé une certaine expertise dans des projets assez innovants qui tentent de mêler architecture et nature notre vision c'est que il est urgent de reconnecter la ville aux équilibres de la biosphère donc ça c'est effectivement quelque chose qu'on entend souvent et qui est souvent rabâché pour faire passer je dirais cette vision à la réalité l'agence investit une bonne partie de son gil d'affaires 20% de son gil d'affaires vont de la recherche et développement et cette recherche a donné lieu à un certain nombre d'innovations aujourd'hui dont je vais vous donner trois exemples qui illustrent je pense la thématique d'aujourd'hui le premier exemple en fait c'est à l'échelle on va dire du matériau et avec comme objectif on pourrait dire d'ensauvager un peu la ville et on est parti dans notre réflexion du béton qui à la base est un matériau qui est conçu par les grands cimentiers pour au contraire être très résistant aux attaques de la nature et pas du tout accueillant et donc on a on a pris le problème et on l'a inversé on pourrait dire c'est à dire qu'on a réfléchi comment élaborer un béton qui permette au contraire d'accueillir naturellement les plantes de manière assez sauvage donc avec un minimum d'apport artificiel et donc on est parti sur une double recherche c'est un peu aussi le principe de l'agence c'est de mêler des laboratoires qui font de la recherche en agronomie par exemple avec des gens qui travaillent sur le bâtiment et le principe ça a été donc de travailler sur la formulation du béton donc à la fois en termes de granulat en termes de ciment en termes d'adjuvant pour que ce béton puisse avoir des propriétés qui soient favorables à la plantation des plantes donc à la fois en termes de perméabilité mais aussi en termes de rétention d'eau en termes de pH surtout et de pH dans le temps puisque le pH de béton a tendance à évoluer dans le temps en suivant avec la pluie et la pluie lacide en particulier et donc on a mené cette recherche côté matériaux et puis en parallèle on a mené une recherche avec un groupe Aritec sur à la fois les différentes espèces de plantes qui pourraient coloniser ce béton dans une logique vraiment d'écosystème c'est à dire de différentes phases de colonisation donc en partant des espèces qui colonisent en premier ce type d'espace donc on a étudié à la fois déjà en regardant autour de nous c'est à dire les plantes qui naturellement poussent sur les murs entre les pavés etc un peu à la manière de ce que tu as montré tout à l'heure et puis on a aussi étudié toute une série de plantes de montagne de plantes calcicoles etc donc des choses qui sont assez robustes et qui peuvent comme ça constituer la première coche on va dire de colonisation de ces matériaux on a aussi travaillé sur des technologies de ce qu'on appelle d'hydro-seeding c'est à dire comment faire en sorte d'apporter le premier substrat qui va permettre aux plantes de se nourrir aux premières plantes de se nourrir et donc je vais passer un peu les slides pour vous voyez quand même des images et donc ça a donné lieu pour tout un tas d'essais je crois qu'on n'a jamais autant coulé de blocs de béton à l'agence voilà et donc ça a donné lieu à aujourd'hui un catalogue d'une centaine de plantes cibles potentielles et puis plusieurs formulations de blocs qui peuvent aujourd'hui donc c'est des prototypes bien sûr mais qui intéressent aujourd'hui maintenant des fabricants pour passer à un mode plus industriel donc là l'idée vous voyez un peu des images avec des visions là ça c'est à Tokyo c'est un parking en ville qui en même temps donc permet d'assurer bien sûr grâce à la végétation un rôle de captation du CO2 de rafraîchissement donc de diminution des îlots de chaleur et également ça c'est quelque chose encore qui est un peu à l'étude sur la phytorémédiation c'est à dire le fait de de capter l'eau-puit et par le passage à travers ses parois de la nettoyer alors ça c'est un premier exemple à l'échelle des matériaux le deuxième exemple c'est à l'échelle du bâtiment à l'agence on travaille beaucoup sur des concepts qu'on appelle de bâtiments symbiotiques et par ça on entend des bâtiments qu'on pourrait dire un petit peu pensés comme des écosystèmes à part entière c'est à dire des bâtiments qui vont essayer d'associer déjà différents programmes par exemple on a gagné un concours pour un bâtiment à Saint-Ouen qui a reçu le prix EDF bas carbone en 2011 qui est l'association en gros d'un castor à main et de logement et qui travaille sur tous les échanges possibles on va dire entre les métabolismes du centre commercial et des logements échanges de chaleur échanges de matière échanges de froid géothermie etc l'idée le principe c'est de se dire comment on peut faire pour aller finalement exploiter un minimum de ressources extérieures et rejeter un minimum de déchets à l'extérieur et donc créer des systèmes qui fonctionnent en boucle et pour créer des boucles généralement comme dans la nature il faut créer des écosystèmes c'est à dire faire une boucle sur juste un individu ça ne fonctionne pas les boucles elles fonctionnent dans la diversité et dans une chaîne dans une chaîne complète où tel à chaque étape chaque espèce ou chaque individu va exploiter on pourrait dire les déchets du précédent et fournir les ressources suivantes donc on essaie de penser le bâtiment comme ça et pour le concours du ministère de l'agriculture alors c'est dommage on a été on a été co-lauréat et finalement le ministère a opté pour Christian de Port-en-Parc donc on aurait pu avoir un ministère avec un concept que vous allez voir assez amusant donc là le principe de ce ministère c'est associer en toiture des cultures de plantes médicinales au fonctionnement du bâtiment donc le principe en fait c'est que vous avez une serre qui est développée sur toute la toiture qui va elle-même récupérer la chaleur et le CO2 émis par les plateaux de bureau à l'aide de conduits qui sont des cheminées solaires comme des cheminées solaires ou des cheminées thermiques qui sont positionnées au-dessus des locaux techniques de chaque plateau donc sur chaque plateau de bureau on a rassemblé tout ce qui est ordinateur serveur photocopieuse tout ce qui produit de la chaleur en gros en un centre technique ça produit naturellement de la chaleur ce qui fait que ça crée une convection d'air vers le haut qui va être absorbée par ces cheminées thermiques et ça crée finalement une ventilation naturelle des plateaux par cette convection naturelle qui va envoyer dans la serre en toiture de l'air chaud et chargé en CO2 donc c'est parfait pour les plantes c'est comme ça qu'on dope même les plantes dans les serres donc là l'idée c'était de voilà on est parti du métabolisme d'une serre on s'est dit bon il faut de la chaleur il faut du CO2 où est-ce qu'on peut le trouver dans le bâtiment on peut le trouver comme ça et on peut l'acheminer passivement comme ça donc à partir de là effectivement on a on peut cultiver en toiture alors là le choix des plantes aussi était important l'idée et on a travaillé pour ça avec l'INRA de Nancy et une spin-off de l'INRA de Nancy qui travaille sur ce qu'on appelle des plantes à traire alors en fait ce sont des plantes qui sont cultivées en aéroponie c'est-à-dire qui sont vraiment cultivées hors sol je crois que on va le voir ici voilà on a des images ici et où en fait c'est là où c'est de la biotechnologie enfin des biotechnologies si on peut dire parce que ça reste de l'agriculture on fait pousser des plantes mais ce qu'on appelle les molécules d'intérêt ou les métabolites d'intérêt pour la médecine se situent dans les racines et en fait ces plantes selon le traitement qu'on applique aux racines on peut extraire ces molécules et donc pour en faire derrière des médicaments des choses comme ça donc naturels les médicaments on est un peu dans ce qu'on appelle la chimie verte c'est-à-dire des choses qui sont produites et extraites naturellement l'avantage c'est qu'il n'y a pas de moisson les plantes une fois les métabolites retirées elles en reproduisent donc d'où plantes à traire parce qu'on est plus dans un élevage de plantes qui produisent des métabolites qui vont être utilisés pour la médecine et alors ces plantes effectivement et cette serre joue elle en retour un rôle important pour le bâtiment puisque l'air est recirculé donc en fait on purifie un petit peu à la manière de ce que tu présentais tout à l'heure c'est toute cette démarche d'utiliser des plantes pour purifier l'air et pour le réinjecter dans le bâtiment évidemment ça fait bouclier thermique par rapport au bâtiment l'hiver comme l'été l'été c'est une serre qui est entièrement ventilée où l'évapotranspiration des plantes va rafraîchir effectivement toute la toiture du bâtiment et puis l'hiver au contraire c'est fermé c'est chauffé par les locaux eux-mêmes par le CO2 etc et ça permet de faire ce temps thermique voilà ça c'est un deuxième deuxième exemple donc dommage on ne l'aura pas vu au ministère de l'agriculture le troisième exemple là on rentre dans une logique un peu plus industrielle qui est celle des capteurs solaires biologiques alors qu'est-ce qu'un capteur solaire biologique en fait c'est un ce qu'on appelle aussi un photobioreacteur l'idée c'est de cultiver cette fois-ci non pas des plantes à traire mais de cultiver des micro-algues alors les micro-algues phytoplankton c'est des organismes unicellulaires qui sont à l'origine de tout l'oxygène qu'on peut respirer depuis 3,5 milliards d'années c'est des des petits êtres qui ont une biodiversité de multiples fois supérieure à ce qui existe sur la terre émergée on parle de 30 000 souches connues à peu près connues mais il y en aurait à peu près un million et ce sont des organismes qui ont une richesse une biodiversité une richesse en termes de ce qu'on peut en extraire qui est assez fabuleuse c'est à dire qu'en gros vous y trouvez des protéines des lipides des vitamines tout un tas de choses extrêmement utiles pour la santé pour la cosmétique pour l'alimentation animale humaine etc il y a même des recherches qui parlent de faire des algocarburants un jour ou l'autre là-dessus donc là il y a un peu des soucis de coups pendant l'instant là-dessus mais nous on a essayé d'intégrer donc cette culture de micro-algues d'accord au bâtiment donc ça a donné lieu en fait à la conception de ce qu'on appelle des bio-façades où là pareil on a fait converger un peu comme pour le béton on a travaillé avec le CNRS à Saint-Nazaire donc un laboratoire qui est un des laboratoires en pointe dans le monde là-dessus sur les cultures contrôlées les photobiéracteurs les cultures contrôlées les micro-algues et puis des professionnels du bâtiment pour essayer de voilà de concevoir un photobiéracteur qui puisse être parfaitement intégré à une façade de bâtiment et ça donne ce type de choses on voit ici un prototype de photobiéracteur les algues que je vous ai un petit peu expliquées et évidemment il y a des avantages assez énormes en termes de production et de rendement de production de certaines protéines lipides vitamines etc qui peuvent être assurées localement donc circuit court et surtout en échange et en symbiose avec le bâtiment c'est à dire en profitant du CO2 de la chaleur des effluents du bâtiment les algues sonorises de nitrate de phosphate de soufre c'est des choses qu'on peut trouver dans les eaux les effluents du bâtiment donc on peut commencer à imaginer effectivement des bâtiments qui recycleraient leurs eaux vannes leurs eaux grises localement qui exploiterait les déperditions thermiques du bâtiment pour chauffer les micro-algues et qui pourrait en retour produire de la valeur ajoutée produire des ressources de chimie verte finalement utiles localement pour la ville voilà je crois que j'ai fait le tour bon je vais rester un peu bloqué sur le néolithique ça m'est pas atteint pour tout ça mais je crois que grâce à vous on va s'en sortir on va continuer à bouffer je sais pas quoi mais on va continuer à bouffer peut-être des trucs comme ça comme ce que j'ai acheté à la carte on a fait un petit essai là-dedans petit gâteau je pense que ouais ça doit être bon ça aussi puis comme j'allais à Lille je me dis tiens on va essayer un truc local ça doit être bon aussi voilà je me dis je suis désolé mais je vais me placer un peu en total contrepoint de tout ça mais c'est pas délibéré j'ai pas fait exprès j'ai pas fait exprès d'atterrir en banlieue j'ai pas fait exprès de comprendre à 23 ans seulement contrairement à mon élevage où on me disait depuis ma naissance que point de salut hors la fonction publique j'ai compris à 23 ans que I was born for the show donc j'ai fait un peu de la musique et puis du théâtre et puis j'aimais bien la nature quand même donc j'ai essayé un petit moment d'habiter dans la nature mais je me suis emmerdé comme un raccrevé j'ai failli me faire lâcher tous les trois roues de chemin et je suis revenu à Paris avec une piquette et demie une caravane presque complète et puis j'ai atterri à Nanterre en faisant des spectacles et puis comme il y avait un lieu je veux dire du foncier comme ils disent j'ai vu qu'il y avait de la place pour des copains donc il y a aussi des copains qui sont venus du pas copain en tout cas pour faire du théâtre de la musique de l'annonce du cinéma de l'art plastique et puis en retournant chez mes copains de la province j'ai ramené une autre piquette et puis un jour on me dit tu ne veux pas récupérer un bouc donc je récupère un bouc le bouc baisse mes piquettes et j'ai des petits et j'ai des petits qui crèvent je me retrouve avec du lait il faut que je... merde, qu'est-ce que je fais ? je fais du lait je fais du fromage bon, je fais du fromage ok et puis je me suis piqué vraiment laissé piquer au jeu avec beaucoup de joueurs comme... merde, que je suis con de bonheur pardon, c'est marqué dessus tout en continuant à faire du spectacle et puis il y a des en plus de monde qui tournent autour de la ferme du bonheur il y a même des gens qui viennent habiter et puis un jour on tombe sur un espèce de texte très 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 prestigieux très très officiel avec plein d'images virtuelles un peu comme ça là ah bah comme la mienne tiens et puis on lit relocalisation de la ferme du bonheur sur le contexte de la défense merde, qu'est-ce que ça veut dire ? on savait qu'il y avait un très gros projet au bas, l'axe historique vous savez d'ailleurs 2013 c'est le 400ème anniversaire d'André Le Nôtre c'est lui qui a commencé l'axe avec les jardins des tuileries et puis bah qu'il y a des 100 ans après c'est nous qui reprenons le flambeau du végétal on fait pousser des poireaux au-dessus de la 14 donc on lit on lit on s'aperçoit de ce truc là et on comprend qu'on a intérêt puisque jamais un seul instant quiconque nous a prévenu de cette décision de qui d'ailleurs ? de relocalisation de la fermée du malheur sur le contexte de la défense on comprend bien comment on est considéré comme une coulée de canalisation ou un abrébus et nous en face on se dit non non il y a certes un patrimoine matériel mais il y a aussi un truc comment ça s'appelle ? des salariés des bénévoles des cas sociaux du public comment ça s'appelle déjà ? ah oui l'être humain donc ça ça ne se pose pas ça ne se relocalise pas donc on profite d'un événement ça s'entend ? ça me revoit un truc super grave vous m'entendez là ? très bien parfait non 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 dans le micro c'est très bien dans le micro c'est très bien excusez-moi les américains non c'est très bien on profite de cet événement institutionnel du ministère de la culture qui s'appelle Rendez-vous au jardin pour très officiellement aller voir ce comment on dit OIN Opération d'intérêt national international laboral function sur cette sac et on découvre un truc délirant enfin 124 hectares je récite comment on le dit 124 hectares d'urbanisme opérationnel sur un périmètre d'investigation de 650 hectares enfin pour la plupart abandonnés depuis des décennies et où la nature a fait son boulot c'est-à-dire a créé un truc complètement délirant un paysage dans le sens le plus néolithique ou que dis-je éternel du terme avec la charge forcément poétique absolue et je ne sais pas pourquoi ce hasard ça a l'air peut-être tellement épatant ce qu'on fait à la ferme du bonheur alors c'est assez simple on pioche on traite des chèvres on fait des fêtes c'est assez simple tout ça enfin c'est pas très super bien intellectuellement c'est pas comme ça qu'on dit et il y a quand même des super rencontres qui se font avec des espèces de stars et dont the famous Patrick Bouchin qui me demande d'écrire un livre pour raconter la ferme et j'ai écrit un livre sur la ferme du bonheur chez Actes Sud du coup j'ai attrapé une espèce de statue sociale assez dénirant encore plus de stars qui viennent mais quand même encore plus de gens normaux comme vous tout ça et en 2008 le rendez-vous au jardin c'était donc depuis 2003 qu'on le faisait l'établissement public d'aménagement à l'époque c'était sous Jospin donc c'était Sénar c'était après l'EHPAD et avant l'EHPAD et avant l'EHPAD et avant l'EHPAD gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite c'est cher en plus donc on nous autorise une petite installation foraine et là il y a plus d'un millier de personnes qui viennent il y a une nuit de théâtre une nuit de musique une nuit de cinéma une librairie un marché paysan des ateliers des conférences des artistes qui viennent faire plein de trucs etc il y a un millier de personnes qui viennent et écouter notamment pontuellement ce qui nous intéressait quand on se servait de ce prétexte à l'EHPAD c'est-à-dire dire notre propre parole c'est-à-dire parler, évoquer notre propre relocalisation et surtout pas en laisser le soin aux institutions et en 2008 l'EHPAD plein de gens nous disent ah ça fait plaisir de m'entendre des signes d'optimisme putain ça faisait quand même quelques années que j'entendais plus beaucoup ce mot-là donc c'est assez touchant de se faire renvoyer ça du coup en 2008 on a passé la seconde vitesse et le rendez-vous annuel est devenu mensuel et 6 mois après pendant Noël l'anniversaire du Christ les salauds sans pitié ils ont démoli les bulldozers et machin leur bain une petite friche vertigineuse où un jour amenant the famous Gilles Clément au bout de 5 minutes il voit un papillon qui est la papillon en Ile-de-France depuis 20 ans et 5 minutes plus tard le Tyria Jacobe en latin le nom commun c'est la goutte de sang c'est un petit papillon très très beau top jean masse rouge et noir 3 cm très très joli qui est en train de disparaître d'Europe mon cadeau de Noël 2008 c'était l'éradication de ce truc là pour la règle je vais être très radical je peux être très subjectif en m'expérant sur la qualité architecturale du projet nanana mais là il y a vraiment une erreur majeure le grand blabla des aménageurs le rien c'était réparer la ville recoudre la ville recréer le lien ce salage et là dessus sur 3,5 km de long sur 80 à 5,30 mètres de large il y avait quand même un enjeu assez majeur aujourd'hui on parle d'agriculture urbaine de société d'écologie etc et ben ils nous remettent encore deux putains de voies automobiles c'est à dire c'est terminé c'est faux c'est un mensonge là sur le coup je vais être radical c'est un mensonge on met pas du mal là dessus c'est pas vrai même s'il y a une voiture tous les heures mais ce projet est prêt vous inquiétez pas c'est un site propre mon cul même un bus tous les heures c'est pas vrai on n'est plus des humains on est des gâtons alors que le sommet la cerise sur le gâteau ou la crème gentille même c'est que de partir des fronts d'immeubles il y a déjà neuf voies automobiles neuf mais ils en collent deux sur un projet qui aurait pu être un peu historique en termes d'humains ou mieux je vais le dire d'urbanisme pas au sens immobilier mais d'urbanité ça serait un peu intéressant on se ramène un peu là-dessus donc je reviens à mes moutons décembre 2008 les bulldozers s'abordent cette petite friche où il n'y avait rien à faire il n'y avait pas besoin de paysagiste d'architecte de machin de pépinière c'était tout fait c'était tout seul c'était gratos ça n'avait pas à prendre une goutte d'eau blablabla les bulldozers s'abordent ça et là ça me prend les gouttes j'en ai même les larmes aux yeux ça ne s'arrange pas encore la sensibilité c'est aujourd'hui et là je passe la troisième vitesse avec le public présent lors du rendez-vous mensuel en 2008 nous étions une vingtaine et nous avons planté symboliquement un nef vous connaissez l'expression j'ai été payé des nefs d'ailleurs j'ai été payé que dalle donc un nef pour illustrer la simplicité ou la chose primaire presque et j'assume de notre démarche on a planté un nef et j'envoie les trompettes nous avons pris autorité commune libre spontanée aléatoire j'en passais des meilleurs en passant par précaire sur ces territoires et depuis le 28 décembre 2008 avec le parisien on pioche on bine on ratisse on roule enfin sans outils mécaniques pas par conservatisme mais juste pour être dans une comment dire une discrétion vis-à-vis de la nature on va voir ce qu'il y a on va voir ce qu'on va faire avec elle on va pas la forcer surtout on va voir on va essayer d'entrer en dialogue mais doucement doucement comme ce qui va se passer sur les prochains jardins de l'axe historique et je ne sais pas instinctivement je pèse parce qu'on nettoie mais on sème quand même nous trois bricoles forcément des trucs de citrouille des graines à la con qu'on trouve partout dans ce qu'on bouffe du marché et puis ça pousse quand même même si c'est un remblai tout ce qu'il y a de pire c'est un remblai juste derrière la défoncure une autoroute à 14 c'est un des rares jardins au monde avec chauffage au sol quand même quoi que ça vient avec les nouvelles carouilles architecturales on va voir des jardins avec chauffage au sol c'est le précurseur finalement et je ne sais pas instinctivement je pèse ce qu'on sort et on a fait une demi-tonne de fruits de légumes d'herbes de céréales une fois par mois avec des parisiens enfin des parisiens un peu plus loin de toute l'île de France et du coup 2010 on passe là en quatrième vitesse et dès que ça émerge au printemps la balade mensuelle devient hebdo et revient mensuelle à l'hiver mais fin 2010 la balade c'était au cours de 2010 c'était le dernier dimanche du mois mais le premier dimanche du mois pour des raisons de graphisme je crois on a l'impression de nos affiches pour dire si c'est con mais fin 2010 on a une super sollicitation on nous propose de planter des arbres en soutien au peuple quichois de la maisonie équatoriale et je ne sais pas je vois des espèces de darone à chakra avec du foulard et tout ça ouais c'est cool qui me propose de louer la ferme du fric pour faire des événements louer pour soutenir un peuple c'est bizarre je ne sais pas il y a un truc qui me gênait et je leur demande un peu de me parler des quichois et de leur lutte et les mecs ils me racontent que les mecs à poil avec des os dans le nez et puis le vent ils font une espèce de ils délimitent le territoire que comme toutes les ethnies j'imagine beaucoup en tout cas disent la terre-mer infinie blablabla sauf qu'il y a des pétroliers derrière et des coupures de bois donc ils sont obligés de négocier et ils créent ils appelaient ça au début une frontière de vie c'est pas très joli mais ils ont un autre mot qui s'appelle le chamin de fleurs et en fait ils créent des clairières pour délimiter leur territoire des clairières bordées par des arbres spectaculaires à fleurs et là j'ai un flash et je me dis mais c'est exactement ce qu'on fait là à côté sur le flèche ah bon faites nous voir c'est la même alors il y en a les trois quarts qui disent un c'est crâneau c'est une frémiche c'est un autre autre puis deux trois qui disent ah si c'est bien c'est marrant et il y en a une qui comprend complètement l'enjeu donc elles se battent elles se battent elles se battent et finalement je vais leur prêter la ferme à tous pour deux trois trucs des spectacles à chaque heure et le 21 novembre 2010 et ben il y a une plantation et je suis pas mort parce qu'en 2010 je sais pas si vous vous rappelez l'hiver est arrivé deux mois plus tôt il y a eu des trous d'eau il y a même de la neige en novembre enfin c'était juste l'horreur je lui dis il n'y aura personne et paf comme d'habitude ça se passe comme ça j'ai mal de bonheur clac ça s'arrête le dimanche 21 novembre 2010 à midi il n'y a plus une goutte et là il y a plein de monde qui vient et 80 arbres et sur les 80 arbres il y en a 70 qui sont super précieux et il y en a la moitié qui viennent des jardins des gens qui disent ah bah tiens je vais l'emmener là tu as celui-là notamment une vieille dame qui commence à être trop vieille alors que son jardin il est comme ça toute la vie elle fait des terrasses elle n'y arrive plus donc depuis elle déterre tout ce qu'elle a fait elle les amène chez nous et là en tout cas il s'est passé un truc j'arrive pas à trouver le mot exact enfin il y avait un sentiment très puissant enfin on avait par exemple moi même je suis un peu victime du chacrisme mais signes à la con mais on avait préparé 15 trous de plantation pour des grands arbres parce qu'on savait qu'il y avait des arbres très très précieux très anciens qui allaient arriver de quelqu'un qui avait des sous qui avait acheté ça un brâne des fruitiers en voie de disparition donc on avait planté 15 trous et comme par hasard les quichois avaient fait 15 clérières autour autour de leur territoire qui est quand même de son travail je ne sais pas en tout cas toujours est-il qu'il y a eu un truc je vais finir vraiment assez puissant comme ça du sentiment de morale même physique je dirais il y avait quelque chose vraiment bien et à partir de ce moment-là les gens ont commencé à revenir beaucoup plus souvent que d'habitude c'est-à-dire on a une fois tous les 6 mois on va aider l'eau tordu à piocher 5 minutes on va se faire les bras on va fumer un truc boire un coup et puis l'endouiller dans le gazon et tout ça mais là c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a eu des clics et des gens qui ont commencé à venir de plus en plus souvent au point même que des gens avec sinon la compétence en tout cas le désir tel que j'ai commencé aussi à partager les décisions que jusqu'à présent je prenais seul sur ce territoire c'est-à-dire on va faire la céréale on va faire un peu du potager on va faire du maraîchage etc et ce projet d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire en toute humilité ce qu'ils appellent relocation de son affaire du bien sur la grande défense je l'ai appelé le parc rural expérimental le prêt en toute humilité finalement c'est pas mal c'est assez bien trouvé c'est assez juste sur la réalité physique et donc avec tous ces gens-là qui viennent régulièrement qui ont pris autorité qui ont partagé qui partagent leur autorité on a fait le conseil du prêt du coup maintenant je peux me casser leur laisser on a là c'est une petite anecdote quand même je la fais mais après je speed j'essaye je vous ai parlé de céréales c'est-à-dire on a planté 30 espèces de blé ancien en voie de disparition ou interdit par les fachos de la bouffe on a un espace de pâture et on a une petite bande qu'on propose à tout le monde ils les appellent les gens moi je les appelle les jardins égoïstes ils les appellent les jardins partagés personne n'en veut personne n'en veut on se bat on dit allez vas-y prends 4m2 non 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 on a envie de bosser au commun sans être sûr que forcément les 200 kg de carottes qu'on va sortir ils vont les bouffer mais le jour on fait la brouille de carottes ceux qui sont là en bouffe il y a aussi ça qui me touche particulièrement je ne suis pas expert à tout ça c'est quelque chose de très instinctif donc de fil en aiguille ce conseil du prêt n'est et enfin pour la première fois en 20 ans il y a une institution qui reconnaît le volet environnemental de la ferme du bonheur c'est la région l'île de france c'est les verres de la région l'île de france et qui nous donne 5000 euros pour l'éducation et l'environnement le PS ne voulant pas être en reste nous donne un emploi de remplir un jardin et il y a une petite qui m'a harcelé comme des designers des architectes des architectes des urbanistes on peut vraiment rencontrer et nous poser des questions tiens pardon la pioche donc voilà deux ans qu'elle a essayé de nous saucer qu'elle a réussi à nous saucer et elle fait son mémoire de l'école du paysage de Bordeaux sur le prêt justement et elle est venue la neuf hyper sympa tranquille très publique très négologique très douce et le poste arrive on lui donne novembre 2011 la reconnaissance de l'armée mentale un salarié 35 heures a priori le conseil du prêt on arrive à ce conseil du prêt de novembre bon allez ça y est on reprend le rythme mensuel d'hiver qui est normal et puis on y va quand même entre potes et il y a tout le temps tout le temps tout le temps du monde résultat c'est le public qui nous a imposé en 2012 désormais on y est tous les dimanches et je vais finir juste sur un petit truc de petit bit après voilà c'est le spin dans un quart d'heure j'ai assez causé vous n'avez qu'à venir je propose de passer la parole dans la salle parce que j'imagine que vous avez des questions sur ces présentations qui posent des questions parfois similaires mais qui apportent des réponses qui sont différentes alors peut-être que déjà dans les interlocuteurs vous avez peut-être envie de réagir une représentation des uns des autres ou sinon moi j'ai quelques points qui me frappaient où je vais peut-être les dire du coup j'avais l'impression vraiment le rapport à la technique était bien sûr très différent dans les différentes expériences et actions présentées je crois qu'il y a quand même de la technique toujours même pour toi Roger Desprez tu le dis et puis elle est plus ou moins peut-être technologique cette technique j'avais l'impression aussi qu'il y a un rapport quand même fort à la recherche ou à l'enseignement même toi Roger tu le dis il y a aujourd'hui plein de gens qui tournent autour de la ferme il y a du coup un département recherche et développement dans votre agence et puis vous êtes aussi en partenariat avec une école et c'est quelque chose qui me frappe sur ce domaine voilà comme ça peut-être un peu hors catégorie aujourd'hui mais qui émerge à la fois dans le monde professionnel et à la fois dans les mondes plus académiques j'avais noté aussi que Philippe parlait de plusieurs échelles l'échelle du territoire l'échelle de la ville l'échelle de l'objet et finalement on ne pourrait pas dire qui de vous s'occupe de quelle échelle finalement parce que même si je pourrais dire que c'est plutôt la ville l'architecture mais ça a bien sûr un impact à toutes les échelles tout comme toi Roger tu es partie moi je me disais toi tu es plutôt dans le territorial tu es dans la reconquête avec le pré mais en même temps ça part de la petite échelle donc j'ai l'impression quelle que soit l'intervention on est toujours dans un rapport à toutes ces échelles médiatrice tu es gentil à qui je passe le micro à la salle merci pour tout le présentation je suis un question je suis un proposé votre proposé ne sont pas réalisées comme je comprends l'intervention l'intervention que vous avez l'intervention vous avez l'intervention je vois des problèmes avec des projets de vertical gardien ils commencent bien en l'intervention après un mois vous voyez les morts ils sont plus comme des expériences maintenant parce que vous avez besoin de travailler on this and how can we grow stuff vertically and some of them require really expensive technologies and isn't it a bit ironic that companies like Louis Vuitton or Hermès you know is use I mean the solutions that you showed us I mean the solutions that some of your projects seemed very expensive things to realize another problem perhaps I see is that instead of making political resistance towards industrialization or towards traffic you know that more and more roads are built we try to find pockets of resistance you know isn't it a bit making people you know accepting the reality and we can you know we accept the reality we can't change the situation but let's build our small garden kind of behavior do you think that that's a kind of threat also or it's a kind of pacifization of people that you can't make you can't change the progress but we can what we can do find pockets our own you know fulfillment but in fact we are not making a big impact I don't know whether I could express my opinion d'accord je pense que je pense que c'est une question effectivement pour tout le monde c'est bien ça va lancer le débat je pense la première réponse la première question qui portait sur le caractère coûteux technologique des solutions proposées je pense que alors on a vu différents approches ici je pense que nous par exemple à travers le béton végétalisable ce qu'on visait c'est exactement le contraire c'était concevoir un matériel brut qui permettent l'ensauvagement naturel des villes c'est à dire une démarche qui s'opposait à des murs végétalisées hyper techniques qui sont esthétiquement très beaux mais qui effectivement sont des objets technologiques derrière le rideau vert on pourrait dire donc là le béton végétalisé c'est une approche vraiment différente l'approche des bio façades et donc des des photos directeurs en façade effectivement là on tombe dans une approche plus technologique mais qui malgré tout se base sur la technologie existante du bâtiment c'est à dire que on n'est pas en train de faire de la centrale nucléaire sur une façade on est en train d'essayer de d'hybrider c'est qu'il y ait un panneau de mur rideau avec son complexe de vitrage et un photo bioreacteur et donc au contraire on est en train d'essayer d'économiser de la matière parce que au lieu d'avoir deux objets on est en train d'essayer de faire un objet hybride vous voyez avec en essayant d'exploiter les filières existantes les filières de production existantes les savoir-faire existants etc donc l'approche à chaque fois de l'agence c'est de voir justement comment essayer de minimiser l'utilisation de matière de minimiser une technologie trop sophistiquée de pas partir d'une technologie justement trop sophistiquée parce qu'on voit bien que quand on part de plus en plus dans la sophistication on a de plus en plus de soucis de maintenance on va dire et de risques de maintenance donc essayer d'opter pour des systèmes robustes basés sur des des expertises déjà existantes autant que possible mais jouer plus sur l'hybridation que sur la création de à nouveau des nouveaux objets technologiques différents etc etc je pense que c'est d'ailleurs tout l'enjeu aujourd'hui je pense de de notre siècle en termes de recherche c'est voilà c'est encore un lieu commun qu'on entend ce point mais concrètement c'est ce qu'on essaie de mettre en application c'est la transversalité c'est travailler sur le sur le l'hybridation des choses et les mélanges plutôt que d'essayer de créer une nouvelle centrale nucléaire ou un nouveau concorde oui je vais essayer de répondre à quelque chose que j'ai vaguement compris parce que ça causait un glitch et j'ai un peu du mal mais d'après l'ami je pense qu'on s'est bien compris il ya un questionnement contemporain est ce qu'il pourrait m'appliquer c'est-à-dire cette espèce de mythe nostalgique c'était mieux avant et tout on était à poil dans les champs et tout on devrait nous gratter avec nos mains sauf que voilà l'espérance de vie c'était de 20 ans 25 ans etc aujourd'hui on est un peu arrivé à l'excès inverse c'est à dire qu'on s'aperçoit que le tout technologique le tout industriel etc voilà on crête ça pollue donc là est ce qu'on va trouver encore une fois la troisième voie et je pense que les deux sont intéressants d'avoir comment on garde quand même un peu cette histoire parce qu'on a quand même survécu pendant des millénaires avec gratter les doigts à voile il ya 20 ans d'espérance de vie maintenant je voudrais quand même aussi et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient parfaitement à coeur on est très oiseux à parler d'agriculture urbaine pourquoi parce que ça fait juste trois générations où cette petite partie de l'humanité qui s'appelle l'occident à tous pendant trois générations jusqu'à même des congés payés ils payent pour rien foutre alors que de l'autre côté de la méditerranée pour parler que d'eux mais des fois plus près ça nous rejoint d'ailleurs il ya des peuples qui courent après les cailloux pour avoir à bouffer et qui ont des chèvres au milieu de la ville chez chez nous à nanterre par exemple j'ai appris qu'il y avait des vaches au fourrage jusqu'à dans les années 70 voilà juste un petit détail comme ça mais voilà la question elle est là encore une fois où est ce qu'on va trouver le troisième quand est ce qu'on va trouver la troisième mois donc moi je peux être très critique et polémique sur les systèmes modernes j'ai vu des images virtuelles mais en même temps bon bah plus tard que hier soir il y avait une toffe chez moi et j'ai pris du md dans ce temps quelque chose qui est plus personnel c'est qu'effectivement en tant que des ailleurs architectes quand j'ai commencé à m'intéresser au plan je me suis intéressé par la technique cette espèce de fascination comme ça par la technique pour les cultures en sol etc et que finalement plus je m'intéresse au sujet que je m'intéresse aux plantes et moi je m'intéresse à la technique que je trouve assez chiant par contre les plantes je trouve ça de plus en plus passionnant d'essayer de de comprendre comment elle fonctionne de s'intéresser aux plantes en elle-même après quand effectivement en question de coût c'est pas des trucs qui coûtent spécialement cher la question qu'on peut se poser c'est pourquoi c'est des entreprises comme oui vuitton qui s'intéressent à ça c'est voilà ou est en messe peut-être que c'est des problèmes de communication je sais pas donc c'est une question qui vaut le coup d'être posée il y avait une deuxième partie de la question qui était moins sur sur la technologie mais qui était sur le fait que finalement on essayait de si j'ai bien compris on essayait de mettre des rustines sur le système plutôt que d'essayer de changer le système oui – Sous-titrage FR 2021